Madame la Présidente, je devais intervenir également au point numéro 8, mais le sujet étant d'actualité, permettez-moi de profiter de cette délibération pour revenir sur notre schéma de développement des transports, puisqu'effectivement le Président de la République a informé son gouvernement et sa majorité relative par voie de presse de son projet de doter les 10 métropoles françaises de RER métropolitains. C'était une belle idée pour développer nos transports publics, réduire les émissions de CO2, augmenter les fréquences pour les usagers, raccourcir les temps de trajet sur la métropole, mais voilà, le coût de communication est parti, il faut nous en dire un peu plus. Il lui appartient désormais de pousser la réflexion, de préciser les montants budgétaires en termes d'infrastructures, de matériel et de recrutement de personnel qui seront investis pour le développement de ce moyen de transport ferroviaire qui serait utile aux déplacements et aux mobilités des populations de la grande région nantaise, au développement du service public des transports, au développement économique durable. La création de ce RER métropolitain doit être l'objet d'une grande concertation entre l'Etat, la métropole, la région, les communes concernées comme l'ensemble des acteurs concernés pour savoir qui sera autorité organisatrice et dans quelles conditions. S'il voyait le jour, ce projet devrait concilier facilité de déplacement, développement économique du territoire, tarifs accessibles et respect de l'environnement. Aussi, et pour ce faire, nous nous opposerons à toute mise en concurrence entre la SNCF, exploitant historique du réseau ferroviaire, et des opérateurs privés. Nous avons l'intime conviction que si cette idée se concrétisait, elle serait une chance pour notre territoire, pour un meilleur maillage territorial multimodal de transport qui mettrait en réseau les futures liaisons RER et nos transports en commun de tramways, bus et busway pour une étoile ferroviaire performante, pour construire la région Nantes de demain, où les distances entre les lieux de vie et les lieux de travail, d'études et d'activités autres seraient plus courtes. Toutefois, ce possible projet de RER métropolitain encore flou ne nous interdit pas de poursuivre nos investissements en matière de transport urbain. Reste à déterminer pour investir, mais également pour faire fonctionner ce service public, les moyens donnés à nos collectivités. Merci pour votre attention. Merci. Merci.